qui a eu le bon goût de le choper en Marvel les vrais joueurs je pense que Nico ne dira pas le contraire mais les vrais joueurs jouent les Marvel si t'es vraiment impliqué dans ton perso t'as le Marvel qui correspond on est d'accord ? le vrai ninja joue avec un proxy le vrai ninja il vole des cartes il vole des cartes il l'aurait dans ses manches ça c'est un vrai ninja ils ont joué le tos mais j'ai pas vu parce que t'es en train de faire des trucs à l'écran et pourtant tu as un écran supplémentaire il n'y a pas de Katsu Marvel par contre qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'ont pas de héros de Welcome to Race en Marvel alors qu'ils les jouent est-ce que c'est... tout le monde ne peut pas avoir des Marvel sinon les Marvel seraient vachement moins bien excusez-moi je m'occupe de mettre en avant nos sponsors en HP2 parce qu'il faut rappeler qu'on est sponsorisé aujourd'hui par... par Play-in par Play-in et par Card Market qui vous ont couvert de cadeaux enfin qui les ont couvert de cadeaux ceux qui jouent et qui potentiellement vont vous couvrir de cadeaux si vous êtes sage voilà Card Market qui nous a fourni des lots pour tous nos prochains tournois pour les années à venir c'est chouette Mask of Momentum du côté de Tony et le Phoenix qu'il n'a pas oublié mais il ne vaut pas le Marvel il n'y a pas de Your Roy mais en revanche du côté de Fi par contre c'est un double Mask of Momentum tous les deux Mask of Momentum donc ils ne déjouent plus nos pronostics aucun Mask of the Pouncing Links par contre pas de... regardez-moi cette carte magnifique peut-être que Katsu ait un poil plus défensif Katsu a toujours eu le potentiel de mieux défendre le truc c'est que là dans ce match-up-là s'il joue effectivement en chaton il va quand même avoir envie de... et on voit qu'il y a des... je ne sais pas j'ai aucune idée de que va donner ce match-up je suis... et bien on va voir et c'est bizarre qu'il joue la Furnace quand même faille mais peut-être qu'il n'a pas autre chose peut-être qu'il a décidé de ne pas avoir oui bien sûr et tu peux savoir que l'édition est récente tu peux aussi ne pas avoir encore acquérir ouais mais le Your Roy quand tu vas en tournois le Your Roy c'est pas une carte qui est hors de prix donc c'est considérable comme différence dans un match-up comme ça ah elle bloque deux fois ouais si ce que tu veux c'est juste éviter des un-hit ce qu'il va attaquer avec beaucoup de Tiger etc c'est pas déconnant de faire deux et un c'est peut-être mieux qu'un gros bloc ouais ouais tu vois si tu sais qu'en face tu vas pas prendre... le Blaze est peut-être... mais le problème c'est pas les... le problème c'est pas les... c'est pas les Tigers en fait le problème c'est Tiger Swipe c'est les cartes comme ça tu vois et ça tu as envie de pouvoir les bloquer efficacement avec un Your Roy c'est trop bien quoi tu la bloques direct en fait le Your Roy il va bloquer à 5 donc c'est un Tiger Swipe plus un Ancestral Empowerment donc c'est... tu vois c'est tout ce que tu as envie de bloquer tu vois mais on va voir on va voir s'ils ont eu... s'il a eu raison de garder ce... ce Flame X California en tout cas vous êtes 40 personnes avec nous c'est cool ça monte ça monte c'est bien c'est un plaisir qu'on soit à 40 entre français ouais 40 français moi j'espère qu'à un moment on pourra faire du 100-200 viewers avec... avec un stream en français sur les tournois internationaux on l'est fait mais là... ouais voilà sur les tournois internationaux on l'est fait maintenant je pense qu'il y a une grande partie de la communauté française qui est sur place aussi c'est difficile de faire beaucoup plus c'est vrai francophone pardon excusez-moi excusez-moi c'est une honte que ce soit moi qui ai dit ça en plus on salue nos amis suisses hein bien sûr qui sont dans le chat arrête moi j'adore la Belgique je vais le dire les belges c'est le meilleur vive la Belgique libre je les aime tellement que je suis partie habiter là-bas ah oui oui il y a Lancelot il est suisse c'est vrai donc en fait il y a zéro français dans le chat non en fait c'est ça il y a que des suisses des belges on parle le plus de les francophones mon français il bloque avec un Round of the Tiger et là il n'a pas le choix parce qu'il en a deux aux mains c'est un peu chiant de devoir bloquer avec ce Round of the Tiger là ouais parce qu'il n'y en a que trois dans mon cas et là le Snatch le Snatch bon il va il va pas il va le laisser piocher il va se prendre un dégâts mais il bloque avec le Soul Beat Strike ça bloque à trois très bonne carte Soul Beat Strike dans le match-up il veut vraiment garder les deux cartes en main comment ? est-ce que tu veux pas cycler ta main c'est le premier tour ? il a un autre Round of the Tiger que à mon avis il a envie de garder il a envie de virer toutes les autres cartes pour essayer de choper des de quoi il est en train de réfléchir ouais mais à mon avis je peux le laisser passer ce petit point de dégâts mais c'est inscrutable le truc c'est peut-être qu'il se dit s'il y a une attaque réaction ça peut faire beaucoup de dégâts si par exemple il a un Résor Reflex tu vois non seulement il va piocher donc il va avoir un arsenal mais en plus il va piocher pas mal de dégâts c'est un peu chiant putain il claque direct les Snap Dragon Scalers alors ça c'est fou et en même temps il a raison parce que la personne lui a clairement dit je veux garder mes deux cartes en main donc tu passes des points mais c'est quand même très 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 prématuré pour claquer une carte aussi déterminante en même temps si ça va durer que 3 tours c'est peut-être pas déconnant quand même 40 points de vie il faut y aller quoi il n'y a pas 36 cartes en Pagogen dans ce deck ouais donc c'est pas il n'y a que il y a essentiellement la Snatch en Pagogen après le reste il l'a souvent c'est pas si déconnant que ça et là ça va être une ouais ça va être une grosse tienne de combat là en plus il y a bon là il y a je ne sais pas ce qu'il y a en follow-up dans la main il va y avoir à priori une attaque de phoenix il a pris l'information il a pris l'information qu'il ne veut pas il préfère te laisser piocher une carte parce que que de cycler gratuitement ça va c'est ça que absolument mais on voit l'Apsus qui lui aussi est un peu surpris je crois de ce choix il a un il a un lava burst en main donc il a envie de faire une grosse chaîne mais s'il fait ça quoi que s'il arrive à si les deux prochaines attaques hit il pioche avec son masque donc il aura un arsenal je vois pas ce qu'il a il y a une carte orange donc ouais c'est un art au voir il semblerait mais tu sais il y a tellement il y a un lava burst non moi non plus je comprends pas bien mais sans avoir les informations complètes en main ouais c'est un art au voir et un lava burst en main il a pioché l'art au voir du coup parce qu'il avait un lava burst mais du coup il faut qu'il joue les scalers avant avant de piocher la carte c'est ce qu'il a fait oui mais du coup il s'attendait peut-être à quelque chose c'est ça que je veux dire il peut pas savoir ce qu'il a les piocher parce que là il lui reste une ressource il peut pas vraiment faire de de phoenix ouais je pense qu'il va je pense qu'il va on va voir peut-être que il est vraiment à des années lumière mais je ouais j'ai l'impression que c'est arsenal pas ça mais ouais c'est je pense qu'il va regretter il va s'en mordre les doigts d'avoir claqué ses snaps d'argon scalers aussitôt on va voir je pense qu'on a toujours pas parlé des annonces qui ont été faites hier sur l'organized play on pourra parler de ça mais ça va être compliqué d'en parler oui sans voilà sans voilà sans faire des trucs qu'on a pas envie de faire sans spoiler des choses qui seront révélées à minuit sur notre chaîne d'ailleurs tu sais quoi ils doivent mettre un petit un petit un petit bot pour rappeler aux gens de se connecter à minuit il y aura une diffusion en live c'est ça ? il y aura une diffusion ouais enfin il y aura une la diffusion sera sera programmée donc il y aura tout un truc autour de la vif je vais faire ça je peux faciliter ouais mais c'est quand même mieux de faire de faire ton snapdragon sur un tour où tu peux vraiment passer des dégâts quoi là bon bah voilà il prend un deuxième roar of the tiger c'est un peu chiant effectivement mais c'est pas non plus fou le tour 1 le plus long de l'histoire ouais c'est ça mais en même temps qu'il va pas y avoir beaucoup c'est le tour 0 de camshy c'était même pas un tour 1 il va pas y avoir beaucoup de tours il va pas y en avoir beaucoup des tours donc euh enfin en même temps il a mis qu'un point là c'est normal ça ? il a mis qu'un point ouais il a tout bloqué en fait ouais il a tout bloqué euh les snapdragon ne sont pas détruits ? si oui c'est ça voilà et donc du coup c'est ta tony qui commence par donner un coup de pied dans la tronche de faille il lui dit ok t'as pété tes snapdragon scalers mais moi j'ai toujours les miens donc je te tape dans la gueule avec regardez moi ça ça commence par un j'aime bien j'adore la traduction de cette carte dans la VF c'est littéralement coup de pied coup de pied bah en même temps leg tap c'est pas bien ouais mais leg tap ça évoque autre chose que juste coup de pied quoi sinon ce serait kick tu vois kick c'est coup de pied leg tap c'est autre chose c'est un vrai coup un peu skillet quoi ah ça enchaîne et il enchaîne c'est un vrai deck combo regarde il fait coup de pied coup de genou dans la tronche coup de pied quand tu dis ça je sais pas si t'avais vu le cosplay d'Ira qui a je crois que c'était au Pro Tour Lille ouais elle faisait un leg tap elle a fait l'enchaînement des combos en chorégraphique entre James White ouais et cette vidéo et donc ça c'est euh oui et je pense qu'ils sont bons là et donc les meilleurs joueurs à Katsu enchaînent toujours leur leg tap avec des Raging E-Trust ça ça va sans dire et il enchaîne avec un avec un snatch et ça claque direct c'est cool et je veux bien que les gardes un deuil ils ont eu un premier tour 13 l'arbitre est étonné il a cru que les joueurs ne mettaient pas à jour leur point de vue ouais c'est ça c'est un vrai matchup de ninja et donc regardez moi ça Reducone qui n'a aucune considération pour ses équipements regarde on a déjà 2 de moins dès le premier tour mais ça sert à ça ça sert à ça ouais 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 on va aller les mettre à jour ça sert à être détruit enfin il a perdu des points ah bah oui il a pas beaucoup bloqué là il a bloqué qu'avec ses équipements le snatch donc c'est fou ça c'est fou ce premier tour qui s'y attendait ? c'est incroyable vous savez quoi ? je pense que ça mérite ça mérite de gagner 10 points pour avoir regardé ça pour avoir assisté à ça vous avez été témoin avec nous de ces 2 premiers tours incroyables c'est fou moi je suis comme ça je donne des manières à tuy Reducone c'est un tu sais c'est les personnages de les personnages kamikazes là dans Mad Max où ils se sacrifient et ils disent witness me witness me soyez témoin de mon sacrifice quoi il y va il fonce tête baissée ouais le rasoir réflexe sur les télos et il dit witness me ouais le rasoir réflexe il en fait très très mal ouais ça commence par un rising raisonnement avec un art of war attends je suis taillée hein art of war ouais en français art de la guerre ça va ouais ouais charlie c'est toulousain je sais pas s'il est toulousain est-ce que c'est ce charlie là je ne sais pas si attend je vais pas te dire s'il y a plus un charlie est-ce qu'il y a qu'un seul charlie il y a qu'un seul charlie dans ce tournoi c'est le seul charlie où est charlie il est ici si je mets les pseudos ça devrait pas suffire Reducone ben je sais ouais c'est possible qu'il soit toulousain mais il y a qu'un charlie et j'ai mangé avec un charlie hier qui venait avec des toulousains donc je pense que c'est je pense que c'est le toulousain toulousain pourquoi bizarre ? c'est son nom de famille ah oui c'est son nom B-I-Z-A-R-D oui c'est lui bizarre tu trouvais ça ? tu pensais que c'est bizarre c'est bizarre genre tu disais genre c'est bizarre qui joue ça ou je ne comprenais pas juste qu'il y avait des tranches dans ce que j'étais en train de raconter c'est bizarre qui joue avec Agro alors que non non c'est bien lui c'est bien lui mais du coup il faut qu'on fait super attention dans notre commentaire on ne peut pas dire qu'il fait des plays bizarres toutes les 5 minutes parce qu'il pourrait mal le prendre alors pour être quelqu'un qui a un nom de famille il a dû se faire vaner un petit peu dans sa vie non 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 je respecte ça je ne ferais pas ça absolument j'ai trop vécu ça dans ma vie dans une moindre mesure mais moi aussi en fait Pedro c'est le seul qui ne vit pas avec nous dans les non-familles prénoms oui c'est ça nous deux on a qu'un prénom c'est à dire que tu mets ça et les gens ne savent plus trop qu'il commence ils sont 4 en fait alors c'est incroyable parce que du coup on a choisi de jouer enfin de caster la game de Tony parce qu'il joue des tigres et en fait il se débarrasse de toutes les cartes qui sont fortes quant à des tigres il a perdu 2 Roar of the Tiger sur le premier tour et il perd un Tiger Swipe en défendant sur ce tour-ci il n'a pas vraiment le choix évidemment il faut qu'il défende mais du coup ce Tiger Swipe ok un E-Strike on ne sait pas quel mode il a choisi a priori ça va être le go again du coup il n'a pas trop réussi à profiter de sa Phoenix Flame pour le moment il n'a pas beaucoup d'attaque draconique en fait aucun des deux ne fait ça qu'on s'attend c'est le match surprise exactement il faut aller dans content sinon on fera ok ouais c'est plus que c'est plus rentable que les votes pour le moment c'est vrai que cet Artevoir n'est pas incroyable du coup voilà il va peut-être attaquer ouais c'est une attaque pour 6 donc il lui a donné go again euh il lui a donné go again on veut déjà une ligne de 12 bah ouais c'est ça on veut voir des petits tigres partout quoi j'adorerais j'adorerais en plus il s'appelle Tony quoi j'en suis dit on va voir des Tony le tigre moi je vous promets que si Tony ne joue pas un seul tigre je fais un scandale je l'appelle au on le rappelle alors on reprend c'est l'eau ouais mais c'est Tony le tireux quoi ça suffit bah oui non mais on le voit c'est juste qu'il a décidé qu'il a des bonnes cartes de défense il a décidé qu'il s'en batte les couilles et ah ce snatch pour 5 ça il est et le voilà le Yoroi et là est-ce que t'es pas content d'avoir un Yoroi dans ce match-up là ? merci absolument absolument t'es très content Aurélie Violette merci Romain Nicolas cordialement Katsu Fatigue bah ouais c'est ça en fait ils jouent des tigres mais ils jouent quand même Katsu Fatigue tu vois à l'ancienne c'est un nostalgique de cette grande époque c'est un petit Arsenal Pass Arsenal passe du côté Katsu et ouais il a décidé que les tours d'Artevoir ils full bloquaient et il attendait de meilleures opportunités pour pour attaquer Katsu Fatigue ah mais le chat il est on fire ouais ouais t'as raison absolument l'ordre simple est là dessus ils pouvaient piocher une carte et donner go again avec SnapDargon Scalers sur Satistrike et c'était plus intéressant Katsu Fatigue mais bien sûr ça y est c'est parti allez sortez de nouveaux meilleurs jeux de mots à mon avis tu vas pas être déçu d'avoir sorti ce bon jeu de mots Cornille allez c'est la folie ah non c'est dans votre sens ah c'est l'inverse ouais Lancelot qui est deg de pas l'avoir trouvé la vanne Lancelot qui disait non mais celle là elle était elle était évidente j'aurais dû la dire avant je sais pas si j'ai bien fait parce que du coup je vais encourager les jeunes mots pour eux mais ça va être un festival de van ouais ouais mais celle là elle était bien celle là elle était bien elle méritait ses 5 petits hop points c'est 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 il est dingue dans soi c'est pour récompenser ceux qui tu préfères voir en grand c'est ça ? ça commence par une mounting anger tu vois Reddy Pawn il est un peu il commence à s'énerver sa colère monte c'est mieux comme ça ? c'est bon c'est bon c'est bon la pauvre Lancelot oui oui les points seront conservés entre les streams d'ailleurs si vous voulez gagner d'autres points donnez nous des idées de comment les dépenser non mais on a encore plein de lots à faire gagner il faut juste qu'on prenne une décision c'est sûr que ça servira pour tout le giveaway on va garder le système du premier ticket gratuit et de pouvoir acheter des tickets supplémentaires avec les points mais quel boss donc on peut vous confirmer que Pedro est donc à 4-0 j'avais prévu un super truc où tous les gens qui le battaient gagner une carte on aurait du faire l'inverse je suis allé sur card market et j'ai pris toutes les cartes on aurait du faire en sorte qu'il les donne quand ils gagnent en disant je t'époune j'en ai pas assez pour tous les gens qui va battre aujourd'hui malheureusement on se disait que s'il faisait 0-4 il droppait mais du coup j'avais acheté sur card market comment il va remettre en jeu des loups sur card market j'ai pris toutes les cartes que je pouvais trouver de Pedro au Pro Tour à l'époque où il participait au Pro Tour Pedro sur Magic ils avaient créé des cartes pour les joueurs il y avait une petite bio au dos du Pro Tour Player c'est à l'époque où il était Rookie of the Year et du coup pour le troller je les achète toutes dès que j'envoie se passer sur card market et que j'ai un peu de crédit il est trop beau dessus, il a une coupe incroyable et du coup quand tu cherches Pedro qui a la vie c'est plutôt dromain et voilà j'en commande le plus possible donc là je commence à en avoir pas mal et je voulais les faire gagner aux gens qui battaient Pedro aujourd'hui mais heureusement personne ne le voit donc c'est terrible mais zut alors je le trouve pas il est tellement fort c'est injuste quoi ce site sur lequel tu peux acheter des cartes oui donc MagicCardMarket un site extraordinaire où tu peux aller acheter des cartes à l'unité non pas des cartes de Flash & Blood c'est MagicCard tu peux aussi acheter des cartes chez Playin chez Playin aussi ouais tu peux aller sur card market et acheter des cartes à Playin ouais c'est ça Playin vend des cartes sur card market aussi et si vous voulez les avoir plus rapidement évidemment vous pouvez c'est génial ça alors on fait un peu de la pub chez Playin mais moi je suis client aussi de Playin évidemment moi aussi je vais faire tout mes cadeaux de Noël et quand tu veux des cartes en fait c'est hyper cool tu viens ici t'as un ordi sur lequel tu notes les cartes que tu veux et tu les mets et tu les as immédiatement quoi ils vont te les chercher dans le stock et tu les as quasiment tout de suite donc c'est trop bien donc évidemment card market c'est cool si tu veux payer un tout petit peu moins cher mais pour les avoir immédiatement le plus rapidement possible le mieux c'est d'ailleurs les gens faisaient la queue sur ma part c'est d'aller soutenir le LGS évidemment c'est grâce à eux qu'on peut organiser des tournois ouais le service Playin il y a quand même c'est incomparable en France et si au passage s'il y a d'autres boutiques qui traînent dans le chat et qui veulent héberger notre prochain tournoi ouais n'hésitez pas à nous le dire on est en train de réfléchir à peut-être faire de ce tournoi communautaire un truc itinérant voilà vous n'étiez pas prêt pour ça vous amusez bien Pedro qui est derrière qui valide pas du tout ce genre de voilà si aujourd'hui vous battez Pierre vous pouvez recevoir cette carte du coup que Romain les a tous achetés sur le market ben oui c'est ça il y a peut-être un buyout peut-être que les prix vont grimper il y a que des un peu plus chers j'en ai dans toutes les langues en plus c'est ça qui est cool parce que je sais pas pourquoi ils ont sorti dans beaucoup de langues il y en a en portugais il y en a en français il y en a en espagnol en italien en anglais évidemment il me semble qu'il y en a en polonais aussi Valentin vous avez une question pour moi ah bon on avait une question pour toi sur les lots pour le tchat je sais pas quoi il m'a dit ah oui non on se posait la question de ce qu'on pouvait donner en lots pour le tchat alors il reste des... 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 on va y réfléchir on va y réfléchir je peux prendre et envoyer s'il y en a quelques s'il y en a une poignée parce que Pedro l'a beaucoup fait on en discutera après donc pardon on a pas hyper bien suivi ce tour parce qu'on était en train de... voilà de... de vous... de faire vivre ah on peut encore en acheter plusieurs dizaines c'est le moment de faire des buyouts non mais le problème c'est que c'est chez plein de vendeurs différents quoi s'il y avait un vendeur qui en avait 10 je les aurais tous prises tu vois peut-être que... peut-être que Playin en vend ? ah ouais je vais leur demander je vais aller voir je pense que si vous venez si vous en avez une Pedro vous la dédicacera c'était dans des vieux vieux boosters d'il y a très très longtemps c'est pas dit qu'ils en aient bon... ils ont toujours des caisses des trucs comme ça c'était des posters de 2005 ils rachètent tellement de collect de 2006 mais les gens les gardaient pas en fait ouais mais tu penses que les gens... c'est dégueulasse ce que tu viens de dire tu penses que les gens ne gardaient pas des cartes de ProPlayer de Pierre Canali mais c'est des tokens tu te rends compte de ce que tu dis ? il est derrière toi 65 avant sur MTM il y en a 65 tu imagines ? ouais non mais c'est en frais de port que c'est trop cher tu vois ah mais c'est... 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 je sais que dans la preuve c'est pas très cher mais c'est... pour une vanne c'est un peu cher c'est un régime sur un lectap il nous refait le... le coupier coutuleau mais t'as un moyen de toutes les acheter et payer qu'un seul frais de port tu sais avec le... non ça c'est pas sur CardMarket c'est sur CardTrader c'est sur CardTrader non ça c'est la concurrence je ne parle pas de la concurrence de notre sponsor Pedro regarde à tous deux il y a toujours son Gabriel Nassif mais t'as pas de Pierre Canali et ça ? ça c'est dommage franchement le Pierre Canali il est Cali c'est un coup de faire une cagiotte ben voilà si un jour on a un Patreon ça ne servira qu'à une seule chose ben exactement ça ne servira pas à financer nos billets de train nos billets de... nos chantes d'hôtel à chaque fois qu'on se déplace ni de caméra non ça servira à acheter des tokens Pedro Canali et regardez-moi ce Mask of Momentum là il est magnifique alors Tony il est tellement en confiance regarde il prend son Command & Conquer pour attaquer avec son Kodachi et il a raison peut-être qu'il prépare un second cycle je ne sais pas vraiment si il va y avoir de second cycle là il est un peu derrière Charlie il est toujours Renny Pawn est toujours à 25 là il doit être à 24 moins de monde c'est ça du coup je ne sais pas s'il peut se permettre de la jouer comme ça mais bon on a 801 followers d'ailleurs j'ai oublié de tweeter on était passé à 800 followers on était passé à 800 followers on était passé à 800 followers Lake tap into risingly thrust donc il est en mode bagarre là Tony il ne veut pas attaquer avec des tigres il met juste coup de pied coup de genou il nous fait croire qu'il est en train de pitch stack ah non il est descendu à 20 donc on avait raté quelques dégâts ouais mais du coup ouais là on est dans la phase où Faille il n'a pas du tout envie de bloquer il est devant il sait qu'il est in the driver's seat il va falloir qu'il ait vraiment un très très gros tour Tony là pour accepter de ne plus défendre Belle Little la carte la plus broken du jeu peut-être d'après un certain champion de Pro Tour ouais d'après notre ami Matthew Fox qui a gagné le Pro Tour Lille carte vraie banne qui a estimé que la carte devait être ban mais qu'il était content du coup vu qu'elle n'était pas ban de pouvoir la jouer en x9 je ne sais pas s'il jouait 3 jaunes mais en tout cas il la jouait Oulala Clemshiste t'es pas bien là Clemshiste t'es vraiment au fond t'es 70ème il faut que tu fasses quelque chose il faut rester il faut sortir de pures vannes les points montent à chaque fois qu'on vous regardez si tu fais rire Aurélie en général t'as une chance de gagner des points ouais ou des fois arrête c'est pas vrai et des fois aussi juste je donne comme ça je récompense les gens qui nous regardent t'as plus de chance d'en gagner si tu la fais rire je dirais une technique de drag de 3 si tu la fais rire c'est bon ouais c'est bon donc un petit beliton pour 3 Tony qui va se les prendre il attend de voir la suite il y a un Mountain Anger je crois ou Rising Resident Hunt j'arrive pas à voir l'heure 3 en attendant c'est bien moins rapide que ce qu'on pense ouais mais parce qu'il réfléchisse beaucoup tu vois il y a un peu plus de blocs du côté du Katsu donc euh je t'avais dit que Katsu la jouerait peut-être plus défensif ouais donc un Rising Resident Hunt c'est bon du moins si ça cesse parce que nous ça ne me permet pas de réagir c'est la voie de chance je t'ai vu du coup je t'ai vu du coup je t'avais vu mais c'est quoi c'est quoi c'est quoi je me comporne c'est quoi j'ai fait le droit unique tout à fait valesse tout à fait 20 minutes plus tard on était deux ouais ça a un peu avancé mais c'est vrai que et en même temps il faut en profiter les actions de leur tour ne durent pas très longtemps et ils vont faire peu de tours donc autant faire en sorte de bien réfléchir lors de ces tours là ils savent qu'ils n'y vont pas au time Tony qui est quand même relativement bas on le sait, descendre très bas face à Fai ça peut être problématique sur un gros tour d'Artovoa il peut faire tellement de dégâts il peut faire les 20 dégâts 30 dégâts s'il se débrouille bien avec un double Art of War il peut faire des chains des combats de chains monstrueuses donc il faut vraiment faire très 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 attention il descend quand même bas, on va voir il va proposer en retour on n'a pas vu de tigre on rappelle qu'on a choisi Tony parce qu'il jouait il jouait Crouching Tigers on a vu les cartes on a vu les cartes il défend avec le masque il est obligé de défendre avec le masque parce que sinon ça trigger le masque de son adversaire mais du coup il n'a plus de masque jusqu'à la fin de la partie et là c'est quand même c'est chaud il les jouera plus Tony il mito oui c'est possible qu'il n'ait plus assez le payoff on ne s'est jamais lu on ne s'est jamais lu qu'il les joue il n'a pas défendu avec toutes les cartes il lui reste normalement un Roar of the Tiger il a toujours des Art of War potentiellement oui bien sûr mais surtout que maintenant il n'a plus le masque of momentum il veut tuer à l'ancienne peut-être il ne faut que bloquer il me dit l'arbitre je suis content de voir du bloc ce qu'il est comme ça c'est très bien allez après on ira faire un petit tour sur ce qui se passe sur les autres tables parce qu'on va commencer à arriver à l'avant-dernière ronde donc il faudrait choisir et là on se retrouve dans la même situation où si ce phoenix flame touche c'est un trigger de masque of momentum et la tonique est vraiment totalement sur la défensive il va falloir qu'il propose un output de dégâts monstrueux mais est-ce qu'il peut vraiment se permettre de laisser ce phoenix flame hit ? probablement pas et il le fait il le laisse hit et il lui donne soit un arsenal soit une attaque supplémentaire on va voir est-ce que c'est un solde de wound est-ce que c'est un lava burst peut-être aucun des deux mais ça donne un arsenal du coup à Ray du Pawn mais moi je serais pas sûre avec autant de cartes un adversaire qui garde 4 cartes j'ai l'impression qu'il a un art of war on va voir ce qu'il peut proposer comme dégâts ça va être un tour déterminant là il a gardé 4 cartes en main il a gardé 4 cartes en main et une carte en arsenal donc il faut qu'il propose beaucoup beaucoup de dégâts s'il veut rester dans la game et ça commence par un art of war souvent les gros tours des ninjas ça démarre souvent comme ça ok un raid de tailwind rouge qui va être baniche pour pur chez deux cartes il était pas extraordinaire ça va falloir compter sur le dessus ouais un petit peu ouais alors j'ai pas le souvenir de la carte qu'il a mis en arsenal je sais pas exactement ce qu'il a je me souviens allez les tigrous ouais c'est le moment de balancer des tigres on s'est loupé sur les tigrous quoi on est triste ok predatorist trick c'est bon allez les tigrous donc là les tigrous c'est parti mais les tigrous ils attaquent qu'à 1 il faudrait un petit roar of the tiger sans les masques c'est moins bien sans le masque c'est pas ouf est-ce qu'il y a un roar of the tiger ? est-ce qu'il y en a un troisième ? non il n'y en a pas a priori donc c'est des tigrous qui vont attaquer à 1 ah c'est dommage de pas avoir ce masque tellement dommage de pas avoir ce masque est-ce qu'il y a un tiger swipe pour finir cette chaîne ? c'est dommage que je ne stream pas depuis chez moi parce que je peux avoir mes petits chats qui feraient le coup d'étage il va chercher un tiger swipe il semblerait ah mais oui c'est vrai qu'on avait oublié que Katsu il y avait une dépassité il est allé chercher son tiger swipe et là est-ce que je peux regarder ce que ça fait ? attention il y a des... il a dit pardon est-ce que je peux regarder ce que ça fait cette carte ? ah ouais c'est relou c'est une carte qu'il faut bloquer ah zut alors oui oui mais du coup Katsu est-ce qu'il a vraiment besoin de Puchingling ? ça saut qu'il a sa kappa ouais c'est pour ça ça peut être considéré comme overkill mais du coup je suis en train de faire est-ce que Fai pourrait jouer des tigrous ? Fai il peut... il pourrait ouais éventuellement mais je pense que son deck est assez wide et fait assez de dégâts pour qu'il n'en ait pas besoin quoi les tigrous c'est cette baniche qui est là regarde regarde tout ce qui va t'arriver dans la tête et ce qui est hyper équilibré c'est qu'avec Katsu t'es obligé de le faire la première fois que tu hits en fait donc tu peux pas le faire en surprise tu vois au bout de ton troisième quatrième tigrous où tu dis hé au fait regarde c'est relou ça mais non mais c'est pour ça que c'est ce jeu est trop bien designé à chaque fois qu'il y a une carte comme ça qui sort de quoi que tu parles ? celle qui crée le tiger ? moi je trouvais que c'était la moindre ah Laura qui crée un tiger elle crée un tiger attention bah ça fait euh... c'est celui-là ouais je sais pas après ça bloque à 3 c'est une bleue c'est toujours bien en fait donc là il va refaire une attaque c'est vraiment dommage d'avoir laissé son masque ça aurait fait une carte de plus mais bon il y en a encore deux en main hein est-ce qu'il a un autre Predatoristric ce serait génial il refait des tigres les tigrous imagine il a un autre Predatoristric et un autre tiger swipe j'arrive pas à avoir les cartes clés en main mais après tout ça ça ferait bien et un solde de wound ouais ce serait fou ce serait fou nous on aime bien les trucs fous ouais je sais pas j'ai pas aimé moi Tiger j'ai joué un peu le deck au moment où il a été les premiers mecs qui sont amusés à tester le deck et qui ont posté leur decklist j'ai testé j'ai joué un petit peu c'est hyper agréable à jouer j'adore ce gameplay c'est pas du tout ce que je joue d'habitude mais je trouve ça hyper agréable tu fais des infinités à volte non mais c'était pour tester en fait c'est pour connaître les cartes mais je le jouerai jamais en compétition parce que c'est pas du tout le genre de gameplay sur lequel je suis compétent mais c'est hyper agréable à jouer et enfin c'est aussi lié au fait que regarde les cartes elles sont magnifiques et jouer avec des belles cartes ça change quand même un peu la donne quoi quand tu joues Chain quand tu vis ça avec l'arc de Degas jouer Slender ou Prism ouais c'est juste un collègue c'est juste un collègue et ouais et là est-ce que t'as vraiment pas envie de le bloquer mais t'as quand même envie de le bloquer c'est quoi dans ces trois cartes non ? là c'est trois cartes ouais c'est trois dégâts après il est tellement devant au point de vie un acteur exotique ouais en fait le fait d'être aussi devant au point de vie fait qu'il pourrait se permettre parce que là en gros il pourrait ouais du coup il a vraiment bien fait de prendre un gros coup parce que je pense quand même t'es un peu obligé de le bloquer mais la question c'est avec quoi il le bloque parce qu'en main il a mais c'est trois cartes ouais c'est le masque regarde ça fait sauter le masque c'est ouf et là du coup ils reviennent un peu even en terme d'équipement c'est que Faille il ne sait pas bloquer Faille il bloque mal il doit il devait avoir que des cartes qui bloquent à deux deux trois ouais c'est ça il a que des cartes qui bloquent à deux regarde pour bloquer les cinq il est obligé de donner ses deux équipements et une carte de sa main et si là il y a un Ancestral Empowerment c'est la fin du monde et là il a quoi ? non un Ravenous Rabble un Belital Rouge donc ça attaque pour cinq grâce au Artevoir c'est pas mal ça et il reste encore les Konachi ah mais regarde il était là l'Ancestral Empowerment et le Sunderwood il était là on le savait on le savait qu'il était là mais un D s'il te plaît le D s'il vous plaît on ne veut pas compter 1 2 3 4 4 5 6 7 ah non ils ont pas tous touchés non bah non le le Tiger Swap a pas touché mais du coup c'est plus 4 mais non il y a le Artevoir aussi ouais 4 5 6 7 c'était 7 c'est un beau tour c'est un beau tour c'est ce qu'on appelle un joli tour mais euh mais ça aurait pu être encore mieux s'il avait euh s'il avait pas eu besoin de bloquer au je me demande s'il aurait pas eu son oui c'est un Ancestral Empowerment ouais mais alors s'il avait joué mais il l'a pitché quand ? s'il avait gardé son masque s'il avait pu garder son masque il aurait eu un trigger il aurait chopé le Belittle qu'il avait au dessus de son deck ça aurait pas changé grand chose bah si ça lui aurait permis de pitcher et garder l'Ancestral Empowerment ouais je sais pas euh ouais il aurait pioché sur le 3ème Tiger ouais c'est vrai il aurait eu Ancestral il aurait pu voir la carte qu'il y avait après oh c'était un autre Tiger Swipe je crois regarde elle est à gauche ahahah j'imagine ça t'es beau j'imagine ce Tiger Swipe ok est-ce qu'elle était assez longue cette Combat Chain ? est-ce que le Run in Renegade into regarde il est là le Tiger Swipe et il sait que ça va pas être très utile maintenant Searing Ember Blade into voilà l'enchaînement classique de Faille avec Fenix Flame et là va Burst qui met 5 dégâts et qui force Tony à bloquer ça met des tours des deux côtés parce que les 5 dégâts sont laitaux je sais pas qui va gagner là boum Tony qui descend à 3 est-ce qu'il peut lui proposer 5 dégâts là ? là c'est là que c'est là que c'est là que les games sont le le c'est là que les Kodashi vont commencer à faire mal les Kodashi vont faire très mal mais il n'y a pas de Kodashi à gauche il y en a à droite et mais est-ce qu'il a assez ? est-ce qu'il a assez ? qu'est-ce qu'il peut proposer comme dégâts ? il a un E-strike E-strike à 7 peut-être ? oh tu pourrais pioche non bah non il y a encore un Snapdragon peut-être qu'il faut juste faire la pioche tu fais pioche non ? mais après tu fais des coups de Kodashi je sais pas tu pioche ? je sais pas il est en train de regarder ce qu'il a pioché c'est pour ça qu'il regarde ça tu pioches même si tu peux faire qu'une attaque de Kodashi c'est 5 tu le forces à bloquer avec une carte au moins et euh et au pire tu l'arsenales pour le prochain tour ouais c'est ça non il fait 7 après 7 ça veut dire donne moi au moins une carte 7 c'est 2 cartes et ouais non au moins 2 cartes il y a un Art of War ah c'est chaud ça va être difficile de déterminer avec quoi il bloque il a un seul beat strike donc ça bloque à 3 il a 2 autres cartes qui bloque à 2 c'est des cartes draconiques qui bloque à 2 donc il a euh après il peut choisir d'utiliser peut-être le Art of War pour défendre il va descendre à 1 il descend à 1 c'est beau je dis hein ouais ouais mais depuis le début il a fait que des moves mais là dans ce cas là euh côté Katsu tu te contentes de full defense et juste de Kodashi à tous les tours à l'arsenal bah ouais mais est-ce que tu vas pouvoir parce que là il a un Art of War donc euh il a un Art of War tu te rappelles oui mais il a 3 points oui mais il a 3 points s'il a une bleue on sait pas ce qu'il a en arsenal parce qu'il l'a pas montré tout à l'heure et euh ça dépend de ce qu'il va piocher sur le Art of War je pense donc là c'est un Brand with Cinderclaw ok ah c'est pour pouvoir aller chercher un Phoenix mais le Brand ça lui euh mais ça permet de préparer le Phoenix c'est une attaque go again oui bien sûr mais euh pourquoi tu fais pas d'abord un Art of War ? pourquoi tu commences pas la parce que tu peux le faire en unité ouais mais là regarde il le fait pas hein non je pense qu'il va essayer de chercher son il l'utilise pour payer son Selling Amber Blade là on voit qu'il a un Blazed Long en fait il propose que des attaques létales pour être sûr d'enlever une carte chaque fois là c'est létale aussi donc là et là s'il a une autre attaque ouais s'il a un autre Blazed Long il a gagné en fait non mais là il va juste attaquer le Phoenix ah non il avait deux cartes qui défendaient à deux et là il va chercher la Flame mais il a qu'une attaque il a qu'un dégâts ouais un partout et l'adversaire a pas eu ouais et là regarde et il a un solde de wound un solde de wound bravo un ready pawn un ready pawn